Françoise de Goua, bonjour Françoise. Bonjour. Vous venez d'entendre Jean, démission fracassante de Thierry Breton, le gouvernement qui semble introuvable, la destitution du président de la République sur le bureau de l'Assemblée Nationale, le tableau politique ce matin tient plutôt du radeau de la méduse que du déjeuner sur l'herbe. Ah c'est sûr Jean-Jacques, vous le dites vachement joliment vous. Moi je parlerais plutôt de véritable péthodière, parce que ça, ça parle vraiment à tout le monde. Bien sûr, il y a cette démission fracassante, excellemment bien expliquée par vous d'ailleurs, et Jean Quatremaître, cette perte d'autorité de la France, l'humiliation politique et personnelle d'Emmanuel Macron qui envoie Stéphane séjourné. Alors là, arrêtons-nous un instant sur le cas séjourné. Actuel ministre démissionnaire des Affaires étrangères et en même temps député de la majorité. Il est propulsé d'un seul coup d'un seul, comme ça, sans discussion vers Bruxelles. Bien sûr que Emmanuel Macron a le droit formellement de le faire, mais faire comme si de rien n'était, comme si rien n'avait changé le 7 juillet, ça paraît complètement fou. Mais si l'Elysée, Jean-Jacques, semble patauger dans ses propres stratégies, que dire de LFI ? Avec la destitution, la fameuse, celle qui n'a aucune chance d'aboutir, mais qui est là uniquement pour faire du bruit, pour tendre le débat dans un rapport de force totalement illusoire. Et les insoumis, vous savez... Et perdu d'avance ! Illusoire, perdu. Les insoumis font les gros yeux et menacent directement les partenaires du nouveau Fonds populaire. Si tu ne votes pas, t'art ta gueule à la récré. En gros, c'est ça. Et bien sûr que les socialistes ne voteront pas dans l'hémicycle, ils voteront contre, ils auront bien raison, parce qu'elle n'a aucune chance d'aboutir et qu'elle victimise. En plus, Emmanuel Macron. Pourquoi ? Parce que les Français, bien sûr, ont voté contre sa politique, mais une destitution, c'est violent, ce sont des mots qui résonnent, ce sont des mots révolutionnaires, et les Français n'en veulent pas de cette révolution. Il va falloir que Jean-Luc Mélenchon le comprenne enfin. Ajoutons à cela le gouvernement introuvable qui va finir par ressembler à un bureau politique des Républicains réduit aux aquais. Et vous avez Jean-Jacques le radeau de la Méduse sous les yeux. Oui, oui, oui. Mais ce n'est pas cela qui vous choque en fait. Non, moi ce qui me choque Jean-Jacques, c'est la pusillanimité, l'obséquiosité d'une partie de la presse. Fermez les yeux. Imaginez Jean-Jacques Bourdin et vous qui nous écoutez. Imaginez Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon, président ou présidente de la République, battue aux législatives, battue aux législatives, aux européennes, mais qui auraient gardé des ministres députés et envisageraient même d'en reconduire certains comme Rachida Datta ou Sébastien Lecornu. Mais mon cher Jean-Jacques, tout ce petit monde de chaîne info serait en édition spéciale H24 et ils ourleraient au putsch et ils auraient raison. Mais là, c'était Emmanuel Macron et ça passe crème. Franchement, tous les constitutionnalistes sont vent debout mais ce qui fait l'opinion ce ne sont pas les invités, ce sont les commentaires. Et à part quelques molles critiques que j'entends depuis quelques jours, c'est quand même passe-moi le sel, je te passe le poivre. Fort heureusement, certains médias échappent à cette pastélisation, ce oui-ouisme, vous savez, la petite maison dans la prairie macroniste, tout va très bien dormir tranquille, d'une situation qui est en fait très critique sur le plan politique. C'est certainement le plus affligeant dans la séquence. Oui, mais dites-moi, François, si je comprends bien, Emmanuel Macron est perdu ? Il est perdu, je crois que oui, je pense qu'il est perdu. Non, mais je ne parle pas perdu, comprenez, lui-même est perdu. Il est lost in translation. Il ne sait plus où aller, dans quelle direction avancer. Tout le fond du problème est là. Je suis d'accord, il s'est lui-même piégé. Comment sortir ? Un seul conseil pourrions-nous donner aux chefs de l'État, si tant est qu'ils puissent les entendre ? On sort toujours par le haut. On sort toujours par le haut. Alors, qu'est-ce que c'est le haut ? Ah, et le bas ? Nous n'en avons rien. On reprise les bas et on aime les hauts. Merci, François-en. On vous retrouve tout à l'heure. Évidemment, vous êtes sur Sud Radio. Vous n'hésitez pas à 0826 300 300. Ici, nous parlons vrai, nous n'avons pas d'engagement militant. Je le dis et je le répète, aucun engagement militant. simplement la liberté de ton et de parole. C'est tout. Il est 8h moins 10. Et d'ailleurs, vous êtes avec nous. 0826 300 300.